Musique Mesdames et messieurs, amis et spectateurs, bonsoir et bienvenue à Droit à la Parole, votre émission qui revient aujourd'hui avec un thème plus corsé. Nous allons essayer d'examiner les constantes de notre vie nationale. Au regard des scientifiques, au regard des analystes, nous allons essayer de comprendre ce qui se passe aujourd'hui au regard de notre destin. Pour en parler, je voudrais vous présenter avec joie un invité, ce dont on appelle les anciens. Anciens parce que c'est peut-être, il y a déjà plus de dix ans que je l'ai reçu sur ce plateau de Droit à la Parole. Donc le retrouver, c'est comme si je retrouvais un vieux vin. Plus le temps passe, plus il est bon. Je voudrais donc aujourd'hui saluer le professeur Banzamar Allé. Professeur Banzamar Allé, bonsoir. Bonsoir, Willy. Merci d'accepter cette invitation. Je savais que vous serez à Kinshasa pour quelques temps et je profite de l'occasion avant que vous nous preniez l'avion. Vous pourrez partir à Lumbashi de discuter avec moi sur une certaine problématique de notre pays. Vous êtes venu à Kinshasa pour participer au forum patronné par les chefs de l'État, forum portant sur la performance dans la gouvernance de la nation. Ce forum a fait quatre jours. Vous y avez été comme participant. Nous allons donc évoquer un peu les grands aspects de ce forum, mais surtout en rapport avec l'analyse que nous en faisons aujourd'hui. Vous êtes Banzamar Allé, comme je le disais, vous êtes député provincial, élu de la ville de Lumbashi. Vous êtes professeur d'université de Lumbashi. Votre nom a été écrit en lettres d'or à la publication de votre thèse de doctorat qui a eu un grand écho dans le monde scientifique. En effet, il y a quelques années, vous publiez les aspects juridiques dans les enjeux des crises gongolaises, des origines à nos jours. Cette thèse a fait beaucoup parler d'elle. D'ailleurs, un de nos collègues, un de nos confrères, un aîné, le journal Le Soft, vous avez réservé une une en disant « Voici l'homme qui fait trembler la Belgique ». C'était anecdotique, mais c'était aussi important. Je vous ressens aujourd'hui parce que nous allons essayer de comprendre. Nous sommes dans un pays, on n'est pas en crise, mais on n'est pas non plus en paix. Vous voyez, quand vous abordez les chefs des institutions, ils disent que tout va bien et que ce que l'on ramasse à gauche, à droite, comme incohérence, c'est des petits trucs passagers. Personne ne veut reconnaître la crise parce que tout le monde dit qu'il n'y a pas de crise. Mais vous êtes l'expert en matière de crise. Vous avez suivi les crises qui ont abordé l'État pendant de longues années. Vous en avez fait une thèse. Alors ma question première, c'est celle-ci. Au regard de la vie institutionnelle, post-alternance. Nous sommes donc dans la première alternance. Aujourd'hui, nous sommes au mois de septembre, début octobre presque. Sommes-nous en crise ? La question, je vous la pose à vous, les juristes, les politiciens, les chercheurs. Peut-on dire que le Congo, aujourd'hui, est en crise ? Le Congo, d'abord, merci beaucoup, M. Wili Kalengai, pour l'amitié qui a toujours traduit notre rapprochement, quelle que soit la distance. Vous parlez bien des dix ans, je pourrais me parler d'un siècle, nous nous sommes vus, mais tous les jours, nous sommes ensemble, par ailleurs. Donc, être en crise et ne pas être en crise, ce sont des questions qui nous préoccupent constamment. Aujourd'hui, là, pour appréhender l'étendue des crises que l'État est en train de rencontrer, il faut se situer dans le temps et dans l'espace. Où est-ce que nous sommes aujourd'hui ? D'où venons-nous ? Et où va-t-on ? Ce n'est que quand on pose une telle question, qu'une deuxième suit de savoir de quel Congo on parle. Parce qu'il y a le Congo en tant qu'État traditionnel, cette fois-là c'est au pluriel, en prenant l'image exemplative, celle de l'État du Royaume-Congo, en quelque sorte, chacun de nous appartient à un État traditionnel des droits coutumiers. Et là, j'ai rencontré le professeur Moulou Mbalou Koji, qui parle des États ethnies. Et chaque ethnie a son peuple. Et chaque peuple est destiné à devenir membre de la nation en construction. Cette nation a été construite quand on a parlé de l'Association internationale du Congo. C'est-à-dire les différents États au nombre de plus ou moins 500, pour rencontrer la réflexion ou l'étude faite par le professeur Watts, c'est un Américain, il y a plus d'un siècle et demi. Dans son étude, il présentait plus ou moins 500 ethnies, 500 États. Et chaque État avec son chef coutumier, avec son administration traditionnelle. Ça c'est une chose. Si nous parlons de cet État-là, il est effectivement aussi en crise. En crise par le fait que, depuis, le pouvoir traditionnel n'a pas apporté le bonheur, il n'a pas apporté la paix, il n'a pas apporté la sécurité à ces sujets. C'est cette raison pour laquelle les penseurs, c'est-à-dire les savants d'Europe, les scientifiques et les génies d'Europe et des États-Unis, en se mettant ensemble, ils vont mettre en création ce que l'on aura appelé l'association. Donc l'intégration de tous ces États-ethnies en un seul. Mais au moment où on fait cette chimie de labo, il n'y a pas un seul Congolais, fort malheureusement. Et le Congolais va commencer à apparaître après plus ou moins un siècle. C'est en 1960 que le Congolais prend conscience de la charge qu'est la sienne. Mais fort malheureusement, il ignore d'où nous venons. Nous nous sommes comme une chimie qui exige que l'on vienne avec de l'eau, on vienne avec du sel ou du sucre, on mélange, ça cesse d'être l'eau, ça cesse d'être le sucre, ça devient l'eau salée ou bien l'eau sucrée. C'est ce que nous devons être. Ce résultat, on nous l'a laissé être fait par nous-mêmes depuis 1960 à aujourd'hui pour trouver la nation congolaise. Mais fort malheureusement, Mouboutou tente d'imposer Olinga, Olingate, Tozali, Nakatia, Imper, Parti, État. L'État-nation qu'il cherchait à créer avec son vouloir être, sans la consultation du citoyen sur le terrain, ça a échoué au 24 avril 1990. Avant ça, en 1986, en 1982, je parlais de Louis-Dépès, l'union pour la démocratie sociale, démocratie, le progrès social. Cette union-là, c'est encore une deuxième tentative qui consistait parallèlement à la tentative de Mouboutou, mais cette fois-ci, sur le chemin de la démocratie. Comment intégrer les uns et les autres ? On parle des 13 parlementaires. Si vous voyez bien, avec les lunettes scientifiques comme les vôtres, vous allez vous rendre compte que chaque province était représentée. C'était une tentative. Mais chemin faisant, la dictature ayant été têtue, mais on a utilisé l'approche incompatible à la démocratie, c'était la violence. Et cette violence, nous l'avons vécue du temps où on a demandé à Louis-Dépès d'expérimenter son école. On a vécu les pillages qui ont détruit toute l'économie de notre pays. Donc une thèse est son antithèse. C'est alors que va venir encore une autre tentative. Quelle est cette tentative ? C'est celle de l'AFDEL, alliance. Vous voyez, il y a encore le souci de mettre tout le monde ensemble. Mais malheureusement, avec une arme pour chasser Mobutu, l'arme et la munition, ça a tué, ça a occasionné le sang. Mais finalement, qu'est-ce qu'il faille ? Et moi, je m'imagine, aujourd'hui là, la première démarche, c'est quand un fils d'Udépès, je parle bien d'Antoine, Félix Tissakedi Tchilombo, qui s'est mis comme un serpent. Il cesse d'être Udépès traditionnel, avec l'approche opposée à la démocratie. Il entre dans l'alliance avec l'AFDEL, sous la nouvelle dénomination, que l'on appelle FCC. Donc, l'AFDEL, avec CETAR, on écarte. L'Udépès, avec CETAR, on écarte. Les deux se mettent ensemble dans une école politique ou sociopolitique de la démocratie sociale. Que c'est beau ! Je vous ai laissé, professeur. Oui, donc, si je peux terminer, en se mettant ensemble, les deux sociodémocrates se retrouvent l'un au début et l'autre à la fin. Ils se rencontrent pour faire une famille démocratique, une famille qui tient compte du mieux-être de la population. C'est ça l'aspect social. Et nous sommes sur ce point. Évidemment, je vous ai laissé, avec votre méthode historiciste, l'histoire expliquant le présent, je vous ai laissé démontrer. Mais vous n'avez pas encore répondu à ma question parce que je vous reprends là où vous avez arrêté. Vous dites qu'effectivement, aujourd'hui, vous n'avez pas cité le mot, mais je vous le prête quand même, la coalition, voilà. L'Alliance, l'Ignon, mais aujourd'hui, c'est la coalition, toujours pour coaliser les efforts. Cette coalition, telle que vous l'avez définie, telle que vous la voyez évoluer, nous sommes aujourd'hui autour de... Nous commençons presque à la deuxième année. Est-elle en crise ou pas ? Je reprends ma question, malgré que je vous ai laissé une bonne dizaine de minutes pour nous réfléchir un peu la mémoire sur les parcours, et c'était important. Merci beaucoup. C'est parce que vous m'avez interrompu, j'étais juste à la fin. Non, sinon, j'allais m'interrompre jusqu'à la fin de l'émission. Il fallait vous taire parce que vous posez la question à un professeur, Willy Kalengai. Je suis pas mal, je m'adresse en auditoire. Je reconnais modestement, je vous pose des questions. Je vous en prie, soyez un peu plus... Oui, donc c'est ce que je disais. L'aspect traditionnel, nous l'avons montré, elle est insuffisante pour apporter la paix, la sécurité et le développement à son peuple. Deuxièmement, l'État-nation, on l'a créé en dehors du Congolais. Aujourd'hui, la magie se trouve être entre les deux. Pour la conjugaison d'efforts politiques, de manière à faire un État-nation. Mais fort malheureusement, cet État-nation n'est pas encore compris dans le sens consensuel. Autant nous parlons de la coalition, de l'autre côté, nous parlons de l'AMUCA et de l'ensemble, qui constitue une sorte d'épile sur le chemin de cette nation que l'on construit. Donc, sur le plan politique, il y a encore une crise. Mais alors, il y a une troisième crise, c'est celle qui est très importante. C'est la crise qui émane de la nature géostratégique et géopolitique du Congo. Pourquoi ? Parce que nous sommes pratiquement en mutation entre le premier programme, celui de Nona Neuvon, qui avait été fixé par les Blancs loin de nous et qui devait expirer, en principe, entre le 12 mars 1990, et le 31 décembre 2011. Cette période que l'on va tous appeler période de la transition. Mais on sent qu'il y a maintenant deux discours, même trois. Les deux discours, c'est quoi ? L'homme blanc ou le puissant ou la puissance ou la communauté de puissance, comme je le dis, ont une vision sur le Congo. Tandis que nous aussi, nous avons une vision nationaliste sur le Congo. Comment concilier les deux visions de manière que l'on a et de l'avant ? Jusque-là, on ne s'est pas encore accordé. C'est ça la grande crise qui mérite d'être gérée. Pourquoi ? Parce que cette crise, elle est géopolitique. Pourquoi ? Parce qu'elle fait intégrer plusieurs politiques à la fois du Congo, de l'Afrique centrale, de l'Afrique toute entière et même du monde. Elle est géostratégique parce qu'elle concerne l'espace de l'Afrique centrale où le Congo est appelé à avoir le leadership. Mais que faire pour conjuguer la géostratégie, la géopolitique du Congo autour d'un point d'intersection ? Tant que nous n'avons pas encore le point d'intersection, la crise demeurera. Et pourtant, les études faites démontraient qu'au 31 décembre 2011, commençait un nouvel État. Avec un nouvel élan, celui qui fait que le Congolais soit capable, mature, de négocier valablement, dignement et de manière fiable avec les autres communautés du monde. Mais apparemment, nous sommes mille fois en retard par rapport à ceux qui attendent ce rendez-vous. Je prends la question de deux visions, notamment la vision mondiale que vous avez vous-même appelée la communauté des puissances et en même temps la vision nationaliste. Est-ce que les deux visions sont antinomiques par essence ? Est-ce que ces deux visions sont incompatibles ? Est-ce que ces deux visions peuvent se rencontrer ? D'ailleurs, pouvez-vous les formuler ? Que veut le monde sur le Congo et que veut le Congo sur le monde ? Que veut le Congo sur le Congo et que veut le Congo sur le monde ? Mais avec des amis, je suis en train de réfléchir en disant le Congo c'est quoi ? Pour vous y répondre de manière systématique, le Congo c'est quoi ? C'est le trait digno ou le point d'intersection de tous les systèmes du monde. C'est-à-dire le système américain doit se sentir être identifié dans celui que l'on met en place au Congo. Le système anglais, britannique, chinois, américain, donc tous ces systèmes-là qui font que quand vous allez dans le commerce international, vous trouvez par exemple le Made in USA, Made in England, Made in China, tous ces MED-là, il faut que ça se retrouve au Congo. c'est ça le Congo, le point d'intersection parce que chaque système est égal à soi-même mais le point d'intersection fait la grandeur du Congo. C'est cette grandeur du Congo qui doit d'abord être comprise par le Congolais. Mais le Congolais développe un nationalisme qui est exclusif. Oui, c'est ça. Il a développé ça depuis 1960 à juste titre parce que nous sommes à bord d'un train panafricain où tous les Africains cherchent à être ensemble avec une identité africaine commune alors que le Congo doit avoir une identité particulière à soi et c'est cette identité particulière que nous avons pendant longtemps négligée. Après l'avoir négligée, nous sommes allés des crises en crise parce que nous allons des crises en crise. Antoine de Saint-Exupéry disait l'homme se découvre grand en se mesurant à l'obstacle. Plus il y a crise, plus nous nous arrêtons, nous réfléchissons. Ce n'est pas pour rien que l'université existe. Ce n'est pas pour rien aujourd'hui que nous avons des penseurs congolais. À force de rencontrer nos crises, nous commençons à nous comprendre petit à petit jusqu'à ce que nous allons nous démarquer des autres. Tels que vous expliquez les choses, Antoine Tisekedi et Joseph Kabila s'entendraient mieux selon votre explication, mais en même temps, autour d'eux, on est en train de vivre pratiquement l'état d'éveil d'une explosion. Entre les leaderships et les corps politiques qui les entourent, y a-t-il harmonie ? C'est difficile à dire. Moi, je suis dans la périphérie. Oui, mais vous êtes quand même un observateur averti. Votre intelligence traverse les frontières. Je dis bien que je suis dans la périphérie, je risque de mettre des hypothèses qui ne seront pas fiables, mais à tous les mois, je vais oser. Que deux tentent déjà. Nous sommes combien ? Nous sommes à peu près 5 millions. Mais deux de 100 millions se sont mises ensemble. Quand est-ce qu'on va les comprendre ? Ce ne sera pas facile. C'est à ce moment-là que l'on parle des questions d'État. Les hommes d'État sont appelés à gérer les questions qui ne relèvent pas du niveau d'entendement des hommes inférieurs. Donc, il leur appartient à eux deux de conjuguer un leadership têtu, un leadership fort, imposant et imposé à ceux qui collaborent avec eux de manière que chacun abandonne cet art. Il y a des gens qui apportent les séquelles de l'UDPS que j'ai décrié. Aujourd'hui, nous sommes dans l'UDPS nouvelle formule que l'on appelle CASH. Et si vous n'êtes pas dans cette logique-là, vous risquez d'embrouiller le chef avec l'état d'outrefois. Aujourd'hui, nous sommes dans la démarche ou dans la logique de FCC, c'est-à-dire AFDEL nouvelle formule. Si vous ne comprenez pas ça, vous allez embrouiller le vieux, vous allez embrouiller le leader d'où il leur appartient à eux seuls de comprendre qu'il est impossible d'être sociodémocrates parce que c'est ça la famille idéologique à laquelle ils appartiennent, qu'ils sont en train de mettre en place mais que vous ne puissiez pas vous entendre parce que les principes sont les mêmes pour cette famille-là. Mais ceux qui font que les choses n'aillent pas bien, est-ce que c'est eux deux ? Si c'était eux deux, on allait déjà trouver une scène des rings où ils se donnaient deux coups. Or, toutes les fois qu'ils se rencontrent, ils se rencontrent un sourire et ils se séparent par un autre. Donc, c'est pour vous dire qu'il n'y a que les gens qui sont autour d'eux qui font le brouhaha. Vous avez assisté et c'est le deuxième point de notre conversation. Il est vrai que, comme vous l'avez dit, certaines choses sont à donner à ceux qui peuvent les comprendre. Tout à fait. Alors, vous avez participé à ce forum, vous avez été à ce forum, je rappelle que c'était le forum sur la performance dans la gouvernance de la nation. Vous y avez été, quelles ont été les grandes avancées selon vous ? Qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce que vous préconisez ? En termes d'avancées, c'est très significatif que la question qui était timide, qui était posée par un étranger, notamment Sarkozy, quand il arrive ici, en 2007, il y aurait eu dit en congrès les députés et les sénateurs, il leur dit pratiquement son souci. C'est comme mais j'ai entendu hier Macron qui s'adressait au monde libanais que j'ai honte de vos dirigeants. Donc, vous comprenez, c'est un discours direct mais qui est percutant à un certain moment à des gens qui n'ont pas d'oreille. il faut leur parler un peu durement. Sarkozy a dit ceci, le Congo a la charge de s'occuper de la gestion des droits des autres qui sont autour de lui. Tout tel hémicycle a crié c'est quoi ça aujourd'hui encore ? Mais ce discours que Sarkozy dit en 2007 devant non députés et sénateurs mais c'est un discours qui vient de monsieur le baron de Courcelles en date du 26 février 1885 il le développe il le dit à Berlin dans les mêmes termes 1885 je dis bien le 26 février c'est la déclaration faite par le baron de Courcelles 1885 pour parler de la gouvernance du Congo quand il soulève cette question lui c'était en termes de la bonne administration comment administrer le Congo qui est l'implication ou bien qui est le dénominateur commun à la fois des politiques des stratégies des droits des uns et des autres quel est le système à mettre en application pour concilier les différents systèmes et les savants les scientifiques les génies d'Europe et des Etats-Unis vont se pencher sur la question pendant 7 mois et 12 jours du 18 novembre 1889 au 2 juillet 1890 ils ont mis ensemble un système administratif à faire valoir dont l'opérabilité a permis au Katanga d'être une véritable machine de développement en 1960 le Katanga était déjà sur les rails du développement il en était aussi du Kivu et de Grand Lac ne restait que la zone de l'ouest que Mobutu va consacrer en termes de la zone d'Inga donc pour vous faire comprendre ici que nous avons une très lourde responsabilité à gérer la question de la gouvernance quand Joseph Kabila traverse avec le pays il traverse la zone de turbulence celle inhérente à la transition il a soulevé deux problèmes importants à quoi les gens ne font pas attention même les scientifiques les juristes de mon école par ailleurs quand ils parlent de l'état de droit chacun croit que l'état de droit c'est le fait d'arrêter Camere que nous sommes maintenant dans un état de droit l'état de droit c'est autre chose l'état de droit il faut demander à l'auteur de l'état de droit c'est l'école allemande des Riesisat du 19ème siècle et qui voulait que l'état ait des droits et des obligations dès sa conception jusqu'à l'état où on l'examine mais aujourd'hui nous ne connaissons pas quels sont les droits du Congo dans le concert des états quelle est l'étendue des obligations du Congo on ne connaît pas c'est en quoi on a parlé de l'état de droit je rappelle à ceux qui ne le savent pas c'est la fondation de Konrad qui a financé systématiquement ces travaux c'est une fondation allemande qui était installée ici et les travaux qui ont été faits ça a été pris par cette charge et par sa charge à cette école donc pour vous dire que nous devons pénétrer l'école le droit allemand pour connaître ce que signifie la chose l'état de droit c'est quoi c'est une question très peu discutée dans les salons politiques encore moins dans les salons scientifiques de deux on insiste sur un deuxième axe c'est celui de créer une puissance politique nationale et cette puissance politique nationale est un enjeu en face du régime actuel mais qui n'existe pas qui n'est pas encore réalisé qui doit qui doit se fonder sur une démocratie politique ça nous connaissons il faut aller aux élections pour élire le professeur Banzai il va devenir député ça c'est la démocratie politique mais la démocratie économique c'est quoi ce n'est pas encore enseigné la démocratie sociale ce n'est pas encore enseigné la démocratie culturelle ce n'est pas encore enseigné donc les enjeux qui sont en face du régime actuel c'est d'asseoir un état de droit effectivement dans le but d'avoir aussi une nation puissante et une démocratie effective comme je viens de le définir ce travail n'est pas abordé dès lors que ce n'est pas abordé nous irons des crises en crise et vous avez parlé bien de l'alternance qui est venue une bonne alternance cette alternance je ne suis pas prophète risque de connaître un échec en 2023 dans la mesure où elle n'aura pas répondu aux questions envisagées par le constituant de 2006 et ceux qui sont à côté de nous je parle bien de la mouka et je parle bien d'ensemble ils risquent de venir avec un discours qui va obtenir le bénéfice de la légitimité populaire et là ça va être très dangereux on va faire une alternance au lieu de rester pendant longtemps dans la même famille des sociodémocrates au lieu d'y mettre de l'intelligence pour définir ces concepts comme je suis en train de le dire et que l'on voie qu'est-ce que nous devons faire et où est-ce qu'on doit aller et comment le faire on est dans les diatribes stériles qui ne nous apportent rien du tout Professeur Banza évidemment avec vous les sujets ne sont abordés que de manière partielle parce qu'on ne peut pas avoir tous les temps mais une dernière question quand même pour nous séparer ne parlons pas de 2023 2023 s'occupera de lui-même mais avant 2023 nous sommes en 2020 il y a encore 2-3 ans à votre avis et ça c'est au professeur que je pose la question au chercheur quel doit être le comportement du peuple le comportement des dirigeants en rapport avec l'obligation de trouver une connexion dans la géostratégie dont vous avez parlé c'est-à-dire le Congo d'ici 2023 doit se comporter comment pour que nous soyons au rendez-vous des nations pour que nous devenions un peuple finalement un peuple ayant comme vous l'avez dit sa vocation de puissance moi le concept de peuple par rapport au Congo je n'aime pas l'utiliser beaucoup j'aime bien parler du concept de nation le celui de la nation parce qu'il est intégrateur de beaucoup de peuples c'est ce qui fait que quand vous parlez beaucoup de peuples peuple peuple il y a des peuples qui se sentent frustrés et qui ne sont pas intégrés je voudrais vous citer le cas des Pygmets aujourd'hui par exemple c'est tout un peuple qui n'est pas intégré hier ce qui a fait même le qui a boosté l'AFDEL c'était aussi le peuple Banyamuleng qui n'avait pas été intégré donc c'est pourquoi je préfère parler de la nation la nation congolaise la nation congolaise une nation qui mérite d'être vantée et qui puisse aller de l'avant vous dites ce que l'on attend par la nation on l'attend de qui on l'attend du dirigeant du chef de l'état le chef de l'état a un travail très important celui de relever le défi et de donner un la paix sociale deux la sécurité des frontières trois le développement rapide harmonieux systématique et intégral il a parlé du programme de 100 jours les gens ne savaient pas que ça devait être le programme de 100 jours c'est plutôt un programme de 100 ans quand je parle de 2000 du 31 décembre 2011 il était déjà attendu un siècle avant qu'à la fin de la première époque va venir la deuxième époque qui va conduire l'état jusqu'au 31 décembre 2098 un programme général de sécurité des frontières de paix sociale de développement rapide harmonieux et intégral ce qui exige la participation des puissances financières et industrielles dans le monde nous avons beaucoup d'argent mais qui ne soit pas liquide nous avons plutôt la nature que l'on cherche dans tous les quatre coins du monde j'ai trouvé une liste des minéraux qui se trouvent ici chez nous au Congo nous nous limitons au diamant à l'or au cobalt au cuivre et autres mais nous avons des centaines de minéraux qui se retrouvent enfouis dans le sol et qui ne sont pas encore exploités savez-vous que la table de Mendeleev que nous avons apprise à l'école secondaire tout ce qu'il y a comme potentialité là ça y est ici chez nous au Congo aller dans des pays comme le Rwanda il n'y a que l'eau en termes de mérée par rapport à ça mais tandis qu'ici chez nous nous avons tout mais pourquoi on ne va pas de loin c'est parce qu'il était prévu un deuxième programme entre la nation congolaise soudée comme un seul homme en tant que puissance politique nationale de l'autre côté les puissances financières et industrielles qui viennent autour d'un partenariat nouveau et c'est ce partenariat qui ferait l'objet d'un programme que l'on n'a pas encore mis en place mais quand le chef de l'état parlait du programme c'est sûr avec ses oreilles qui sont à la fois à gauche et à droite et les oreilles qui sont attentives même quand il dort il avait déjà entendu parler d'un programme de 100 100 jours ce n'est pas 100 jours ça devait être 100 ans mais cette fois-là hiérarchiser en tenant compte des époques telle période nous faisons ceci telle période nous faisons cela et ça ne doit pas se faire en solo c'est-à-dire ça ne doit pas se faire par les congolais eux-mêmes parce que nous n'avons pas les moyens suffisants c'est avec un partenariat et lequel partenariat devra être mis en place de manière que l'on aille de l'avant on me l'a rappelé partout dans les quatre coins du monde où nous allons véhiculer la science que nous avons pu obtenir grâce à notre petite université Professeur Banza ce n'est pas une petite université pour rappel quand on cite des universités congolaises en Afrique en tout cas exceptionnellement si on cite une seule c'est l'université de Mombashi et ce n'est pas moi qui l'ai dit ce sont ceux-là qui savent observer pour ce qu'on a nous sommes arrivés à la fin de notre entretien comme ça en passant sans que vous n'ayez développer longtemps notre pays a-t-il une chance de devenir lui-même de devenir lui-même c'est-à-dire quoi ? c'est-à-dire en réalité pouvons-nous l'avoir pour nous-mêmes et par nous-mêmes parce que dans votre thèse le Congo est une construction des autres pour nous pour nous peut-on nous en approprier oui absolument par quel type d'intelligence ? l'intelligence il faut l'instruction d'abord c'est pourquoi il avait été insisté par ceux qui avaient créé dans l'article 6 de l'acte général de Berlin déjà au premier je crois premier alinéa on mettait en relief le concept instruction c'est-à-dire celui qui a la charge de gouverner le Congo en lieu et place des Congolais en attendant que ceux-ci acquièrent leur maturité il faille bien qu'ils fassent un seul travail c'est celui de l'instruction les Belges par les Belges la Belgique a refusé de nous inscrire parce qu'on risquait de récupérer la place que la Belgique continue à occuper jusqu'à aujourd'hui du Congo dans la place du monde dans la place de la communauté de puissance d'où il faut l'instruction c'est sur ce point précis que quand vous entendez Antoine Félix Tchilombo qui dit non j'aime moi je libéralise je consacre la gratuité de l'enseignement et il obtient les ovations dans le monde les gens croient que maintenant qu'ils vont être instruits facilement qu'ils vont étudier facilement ils seront s'apropriés ils seront instruits pour comprendre ce que le Congo doit être et c'est pourquoi on le respecte sur ce point précis de la même manière que Joseph Kabila quand il a parlé du programme de la modernisation de la modernité du Congo c'est pareil parce que ce sont des programmes consacrés comme tels par les savants merci beaucoup merci je vous souhaite un bon retour à l'université et au pré et à l'hémicycle de l'assemblée provinciale du Haut Katanga et j'espère que vous retrouvez incessamment sinon votre prochaine publication n'hésitez pas de nous l'envoyer je vous en prie M.Police a été très heureux de vous recevoir et droit à la parole très honoré de votre présence je voudrais ici comme c'est ces jours que nous faisons cette émission faire appel à la mémoire pour honorer quelqu'un d'entre nous il aurait eu aujourd'hui 67 ans s'il était en vie mais il est toujours en vivant pour nous c'est le professeur Philippe Bioya qui aurait eu aujourd'hui 67 ans s'il était resté parmi nous nous lui dédions cette émission parce que lui aussi il est de l'université de Lubumbashi ça a été un grand esprit qui a habité parmi nous dont la modestie et l'humilité étaient à la hauteur de son intelligence au revoir et à la prochaine merci beaucoup merci beaucoup paix à son âme merci merci merci